ok donc on est sur china blue on va faire un petit tour à l'extérieur donc là je suis dans le cockpit voilà graham ici bon là ça c'est pour descendre on ira après évidemment l'impression la première c'est que le bateau a l'air très solide par contre il est il a besoin d'entretien alors voilà bon c'est pas celui là ça c'est pas ça c'est celui là ok donc on regarde vers l'avant on a une voile ici qui est en bas on a la voile de devant qui est exactement la même avec les mâts qui sont exactement les mêmes donc beaucoup de beaucoup de fils beaucoup de ficelles donc là il y a un panneau solaire ici et un autre panneau solaire ici il y en avait un troisième ici mais il ne fonctionne plus bon sur le pont le pont est gris mais c'est bien ça dérape pas il y a encore pas mal de grippe ça c'est le treuil d'encre qui est ici le guendo ça s'appelle le guendo avec une très belle encre alors évidemment oui ça a besoin de peinture ça a besoin de poncer de vernir mais c'est un bateau qui a un aspect un peu industriel c'est pas un joli yacht en plastique voilà donc on va regarder vers l'arrière si ça peut donner une idée donc beaucoup de beaucoup de cicelles mais tout ça ça sert et puis une fois que c'est en place on n'y touche plus voilà je fais un tour on va vers l'arrière donc ici normalement il y a la barre mais pour l'instant elle n'est pas installée encore les bateaux dans un drôle d'état à côté bon ouais c'est difficile de voir quelque chose on va faire un petit tour dedans le cockpit est bien protégé oh oui on dit que dans le cockpit on est à l'abri c'est il y a des murs partout autour voilà voilà la descente donc là ici il y a un petit peu de réparation à faire mais c'est pas grave normalement il y a un instrument qui va dans ce trou là et l'instrument il est dans la cabine c'est un instrument tout neuf je descends dans la cuisine alors peut-être que sur les photos ça a l'air très grand en fait c'est pas très grand mais on a des éviers qui sont très profonds qui ont besoin d'être bien sûr nettoyés très profond parce que quand on est en mer comme ça ça éclabousse pas partout on a le côté ici avec normalement les instruments la table à cartes et ça c'est le frigidaire et le congélateur mais pour le moment et bien comme tous les placards il est rempli d'outils voilà donc grand va devoir venir avec un camion pour récupérer tout son bazar donc ça c'est la cabine principale le salon on va dire voilà avec eux il ya beaucoup d'endroits pour ranger les choses et tous les endroits sont plein d'outillages de jeu de tout un tas de choses que gramm doit débarrasser moi je me tiens debout partout alors ici ça c'est la chambre avec avec la salle de bain donc ça c'est le même le même évier évidemment les toilettes sont un petit peu dans la chambre mais ça tout ça ça peut être modifié plus tard la couchette est assez grande pour deux ici bon c'est là c'est ce gros trou là ça s'est fermé normalement c'est fermé par ce panneau là et il faut remettre des charnières qui tiennent et c'est encore du volume de stockage on a partout des placards et a plein de trucs dedans voilà qui vont sortir bien entendu bon donc un bateau avec un aspect un peu industriel qui a besoin de forcément de d'être repris en nettoyage et en peinture un peu certainement des modifications à faire au niveau ici de la salle de bain parce que chose qui m'a surpris c'est qu'il ya une douche normalement il ya une douche ici voilà là haut donc ça reste ça reste accroché comme ça voilà et cette douche en fait elle fonctionne le principe c'est de mettre de l'eau dans le temps dans cette cuve dans cet évier de l'eau froide et puis à une bouilloire d'eau chaude et ensuite il y a un machin qui vient se mettre dedans on allume avec le petit bouton ici et l'eau coule là haut et en fait on enlève ici un plancher dessous il y a un plancher en caillibouti toute l'eau de la douche va là dedans et ensuite on a un système de pompe pour la faire sortir à la mer mais évidemment si on fait ça il faut trouver un moyen avec un avec un panneau ou avec une triangle et un rideau pour pas que l'eau aille partout évidemment dans la chambre voilà parce que là je suis assis sur le lit voilà et autrefois il y avait une porte mais elle a été enlevé ça a été modifié voilà donc c'est un peu un désordre pour le moment c'est la première impression je suis un peu à torré à travers et voilà quelques petites touches de décoration des placards des rangements un peu partout ça peut être fait beaucoup plus joli que ça ça peut être ça peut être mis vraiment à notre bout avec un peu de temps il ya même des choses les fleurs séchées dedans dans la salle à ça c'est le salon avec un petit ventilateur toutes les lumières fonctionnent et sont toutes les lumières sont des leds voilà bon partout ça c'est ça c'est un placard ça ce sont des placards il ya du stockage sous les banquettes il ya du stockage un peu partout et alors derrière la échelle il ya une cabine petit ou normalement il y avait moyen d'avoir assez tout noir c'est plein de bordel mais normalement il y avait moyen d'avoir une une couchette mais bon c'est vraiment rudimentaire niveau couchette voilà bon et ici depuis la cuisine on a on voit dehors et par les hulots on voit devant on voit sur les côtés voilà c'est amusant c'est pas mal il ya des extincteurs partout voilà alors garam se recoiffe voilà bon allez je sors on en saura plus bientôt